et qu'il rend possible pour nous je suis confiant je sais que aujourd'hui nous allons passer des temps forts dans la présence du dieu je vous prie simplement de pouvoir vous connecter à notre rendez vous habituel savons que chaque 23 heures nous sommes là que dieu te bénisse ma fille judith que dieu te bénisse maman thérèse depuis limoges vous nous aider simplement vous écrivez à partir d'où vous êtes en train de nous suivre à partir d'où vous êtes connectés c'est pour nous aider à pouvoir de pouvoir savoir dès là où vous êtes en train de nous suivre parce que nous avons les devoirs de prier pour le pays de ville où nous habitons nous intégrons pour que l'évangile de christ puisse être prêché que dieu te bénisse nous avons notre sœur nadine qui nous suit depuis poitiers christévi tu as oublié à partir d'où tu nous suis moi je sais que ça partie des reines mais les autres ont besoin aussi des savoirs soyez bénis judith demain je serai chez vous donc comme prévu comme ça je vais prier pour l'enfant pour que vous l'amenez à l'église soyez bénis fernandez s'il va depuis que tu as promis que tu vas passer jusqu'au jour d'aujourd'hui je n'avais fait aucun signe de vie les lots soyez bénis vous nous appeler des plus doux nicole soit béni que dieu te bénisse maman donc appelez vos frères inori depuis new york que dieu te bénisse angelos depuis bretini soyez bénis mon frère eric quand tu m'as appelé j'étais déjà au culte dont j'ai vu tes appels après les cultes je ne pouvais pas t'es rappelé parce qu'il fait déjà tard parce que je me préparais déjà pour la prière de ce soir donc si tu veux tu peux me rappeler demain donc soyez bénis connectez-vous à serre sandra que j'ai été béni soyez bénis je crois que le mariage s'est bien passé en belgique déjà je tiens vous tient au courant vous tous qui habitez belgique que vous nous suivez à partir de belgique déjà cette semaine nous avons un grand séminaire en belgique samedi nous serons dans un grand ensemble avec le jeune et puis dimanche nous serons à à finaliser ses travails donc je vous invite je vous convie vous tous qui habitez belgique et le périphérique de belgique vous avez des frères et sœurs qui habitent la belgique recommandez le de pouvoir venir pour ne pas pouvoir rater ces bons moments que nous allons passer dans la présence de dieu parce que la bible dit il est beau et doux frères des numéros ensemble et surtout les pieds de ce qui annonce l'évangile de paix je suis confiant que nous allons passer des très bons moments aujourd'hui pourquoi parce que les thèmes que nous avons développé nous avons essayé de commencer hier vous avez vu que nous avons été interrompus et je crois qu'aujourd'hui les seigneurs par la grâce de dieu permettra ce que nous puissions justement finir l'idée ou la pensée de ce que nous avions commencé hier alors j'aimerais qu'une personne me rappelle sur la référence biblique que j'ai donné hier on n'a pas si rentrant profondeur de ça quelqu'un me rappelle christ et vie je compte sur toi est ce que tu peux me rappeler et maureen kelly je vais te voir en ligne je n'ai pas vu en ligne je vais te voir en ligne maureen kelly assis limo ma soeur ma fille depuis l'allemagne dans connecte toi je vais te voir manifeste la présence révérend serge mambou depuis elle ainsi qu'ils soient bénis cette année il faut que je vienne là bas ainsi que j'essaierai très béni de venir là bas donc je suis très béni j'ai suivi une de vos vidéos depuis helsinki j'étais vraiment énormément béni soyez béni vraiment l'homme de dieu que dieu vous bénisse nous sommes connectés sur notre nous sommes en train de parler sur si christ et vie j'ai donné le verset la référence que j'ai donné hier j'avais donné j'étais dans les livres j'avais donné les livres des gens alors cherche moi les chapitres vite j'avais donné une référence biblique tu avais même écrit ça tu as oublié christ et vie j'avais même écrit ça alors nous sommes en train voilà que dieu bénisse la soeur nicole c'était dans les livres des gens chapitre 8 notre maman kimia vous me suivez depuis les états unis d'amérique soyez béni inori vous me suivez depuis les états unis d'amérique à new york précisément soyez béni que dieu vous bénisse à christ et vie tu vois que tu as tort tu vois que je crois ça oublier il faut pas oublier j'avais dit chaque référence biblique et je donnerai les jours qui va suivre après j'aurai besoin justement de cette référence là c'est pour vous exercer aussi à continuer à lire la bible c'est très important parce qu'un enfant de dieu grandit avec l'écoute de la parole de dieu alors je vais prier pour recommander ces moments que le m'a dit seigneur prions tous ensemble seigneur dieu de gloire dieu de compassion nous venons nous soumettre sous ton autorité justement pour te recommander ces petits moments que nous voulons passer dans ta présence lise nous avons besoin de ta droite nous avons besoin de ton esprit l'esprit des vies l'esprit des grâces affecte nous car nous voulons passer des moments forts dans ta présence je m'oppose contre tout ce qui n'est pas de toi nous le rendons nul et sans effet au nom puissant et précieux de jésus laisse que ce moment de partage puisse être un moment fort et moment de gloire où tu vas pouvoir te révéler à nous à travers ta parole il est écrit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira permet que dans ce que nous allons développer aujourd'hui que ta droite puisse pour nous être favorables et si nous ne manquerons pas de pouvoir te dire merci c'est dans le puissant et précieux nom de jésus-christ que nous disons tous trois fois amen est-ce qu'on peut dire trois fois amen 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 il ya une maman qui m'avait posé la question de savoir c'était une question qu'on lui avait aussi posé pasteur est ce que quand vous insistez sur trois fois amen et c'est une formule et c'est un impératif et c'est une truc j'ai dit non ce n'est pas une formule c'est rien du tout simplement c'est une manière de pouvoir vous motiver à être connecté à la parole simplement c'est tout donc tout comme toi tu peux écrire neuf fois amen tu peux écrire dix fois amen ça dépend donc ça dépend des deux des convictions dans ce que nous sommes en train de prêcher ou de dire alors nous sommes en train de parler sur la vraie délivrance parce que le mot délivrance c'est un mot qui coûte beaucoup d'encre et aujourd'hui nous avons des gens qui vont d'église en église qui vont de pasteur en pasteur qui vont de pays en pays qui vont des villes en ville qui vont des villages en villages en recherche à la recherche de ce qu'on appelle le mot qu'on appelle délivrance alors aujourd'hui à la lumière de la parole de dieu je ne veux pas vous parler de la délivrance selon mon expérience mais je veux que nous restions dans la doctrine de la délivrance parce que les expériences que je peux avoir d'une manière personnelle pour ce qui concerne la délivrance n'est forcément pas la réalité de ce qui se passe dans la vie de tous c'est ça vous allez voir chaque ville à ses réalités sur le plan spirituel chaque pays à ses réalités sur le plan spirituel chaque ville à ses réalités sur le plan spirituel et chaque homme à ses problèmes chaque homme à ses possessions chaque homme à les catégories ou le genre d'esprit qui dérange ou qui possède sa vie donc c'est ainsi sont des cas particuliers à chacun des cas qu'on peut pouvoir croiser sur son chemin alors j'aimerais d'abord ici d'expliquer ou essayer de pouvoir t'aider à comprendre parce que nous avons aujourd'hui des enfants de dieu qui sont nés de nouveau qui vivent dans la crainte de dieu qui respectent le principe de dieu mais qui à cause de mauvais enseignements ne sont pas rassurés de leur liberté en jésus christ et c'est pour ça vous allez voir aujourd'hui les gens commencent à forcer avec en cherchant avec leurs propres efforts à être délivrés certains dans leur tête ils ont conçu que s'ils ont pris pour moi et que je ne tente pas c'est que je ne suis pas délivré certains pensent que pour que je sois délivré il faut à tout prix qu'il y ait une certaine manifestation physique c'est alors que je pourrais être sûr que je suis délivré certains pensent même il faut certaines rituelles il faut certaines cérémonies pour que je puisse être convaincu à l'intérieur de moi même que je suis délivré alors ça ce sont des réalités et de faits c'est comme je vous ai dit ça dépend de la situation de chacun et ça ça dépend de la souveraineté des dieux d'abord nous voulons définir le mot délivrance qu'est ce qu'est la délivrance la délivrance est le fait de rendre libre la personne qui a été opprimé on peut pouvoir être opprimé à travers plusieurs liens c'est à dire quelqu'un qui est par exemple obsédé sous pression de beaucoup de choses qui l'entourent dont il n'arrive pas à s'en sortir c'est à dire cette personne est sous le joug de la servitude c'est à dire il a besoin de la délivrance tu peux pouvoir être une personne qui vit des réalités compliquées suis allé dans une maison quelque part pour prier je me rends compte que ces gens étaient en train de vivre des apparitions mystiques dans leur maison donc quelque part c'était devenu comme une maison hantée où il y avait la manifestation des esprits impurs parfois tu ne vis pas ces cas là et que l'autre vit ces cas nous avons des familles ou de foyers le papa la maman et les enfants commencent à dormir dans la même chambre justement parce que ils sont traumatisés par la peur pourquoi parce que il ya des choses compliquées qui se passent dans cette maison nous avons des gens qui se sentent être oppressés par des esprits incul c'est à dire la matière et la manifestation des esprits de nuit des hommes et des femmes de nuit qui viennent par exemple s'accoupler avec eux ou avec elle étant déjà en train de prier nous avons des personnes des gens qui se sentent sous pression des certaines puissances qui dépassent leur force c'est à dire j'arrive à ne pas pouvoir vivre ma vie je me sens être sous la pression occulte et démoniaque alors avant que je puisse pouvoir entrer en profondeur parce que ici nous allons parler un peu et puis après nous allons prier avant que je ne puisse pouvoir entrer en profondeur j'aimerais d'abord ça je le répéterai aussi longtemps que j'en aurais la possibilité nous devons savoir que dans tout ce qui nous arrive dans la vie nous avons trois sources des situations positif ou négatif qui nous arrive dans la vie la première source de toutes les situations qui peuvent pouvoir nous arriver dans la vie en premier lieu c'est d'abord dieu lui est quelqu'un peut être choqué ou scandalisé par rapport à ce que j'ai dit oui parce que la bible dit rien ça dit dieu ne peut pas pouvoir permettre dieu ne peut pas permettre qu'une chose rien ne peut pouvoir arriver à un enfant de dieu sans que l'éternel lui-même en puisse ne puisse pouvoir en être l'auteur ça dit dieu ne peut pas permettre que le diable était touche si dieu ne donne pas la permission au diable était touché si tu veux la référence de la bible tu peux vous rallier à l'histoire de job le job chapitre premier nous en voir que ici c'est dieu lui-même qui témoigne déjà job auprès du diable en lui disant as-tu vu mon serviteur job parce qu'il était dans le vagabondage en train de sillonner le monde comme il est vagabond comme on l'avait rendu vagabond si vous voulez la référence lisez les livres de genèse quand dieu est en train de maudire caïen et vous allez vous rendre compte que la source de tout problème qui peut pouvoir nous arriver en premier lieu c'est d'abord dieu lui-même pourquoi parce que à tant qu'enfant de dieu et rien je dis bien rien de positif ou des négatifs ne peut pouvoir atteindre ta vie sans que dieu ne puisse pouvoir l'autoriser même le diable travail sous mandat c'est pour ça vous allez voir que dieu n'a jamais été pressé d'agir par rapport à nous parce que nous quand il ya une situation qui arrive nous voulons à tout prix que dieu puisse agir pourquoi dieu n'est pas agité pendant que nous nous voulons à tout prix qu'il agisse parce qu'au fait il a la maîtrise des temps et il a la maîtrise des circonstances c'est pour ça vous allez voir jésus était dans la barque pendant qu'il y avait agitation il y avait des vents un peu tués pendant qu'il y avait les débordements de l'eau qui commençait à pénétrer le bateau bien aimé vous allez vous rendre compte que les disciples commençaient à crier et à pleurer ils avaient oublié qu'il y avait jésus dans la barque et jésus n'a fait aucun signe de vie pour eux il s'est mouré déjà pour eux c'était fini pour eux justement parce qu'ils connaissaient les dangers de l'eau mais c'est lui qui était là le progéniteur de la création n'avait rien à craindre parce qu'il sait que c'était justement le mouvement l'eau est créée justement pour faire ce genre de vagues et que l'on ne peut jamais en aucun cas désobéir au principe de la création pourquoi parce que c'est du qu'il est créateur de toutes choses et la bible dit au commencement était la parole la parole était avec dieu c'est nous les hommes qui sont agités mais lui il n'est pas agité justement parce que lui il est le maître du temps il est le maître des temps et des circonstances s'il vous plaît il ne faut jamais enlever à dieu c'est et des conjonctions qui lie deux choses on dit il est le maître des temps et quand on parle du maître c'est à qu'il ya la maîtrise d'une discipline donnée il peut y arriver qu'il nous arrive de vagues dans la vie de bousquillades l'humiliation des diffamations sur nous le champ est comploté il peut y arriver même que nous avons aussi commis certaines erreurs dans la vie comme disent les hommes l'erreur est humaine justement parce qu'aucun de nous n'a jamais vécu sans erreur le seul qui a vaincu ce qui a vécu sans erreur il fit tenter en toutes choses il n'a point péché c'est seul jésus-christ de nazareth pourquoi parce qu'il est le parfait ça dit il a la maîtrise de tout ça dit tout ce qui arrive parce que les obstacles qui sont liés à ta destinée ou à ton destin tu ne peux pas l'échapper si tu es joseph la prison tu les verras ça dit tu dois passer par la prison c'est parce que c'est par la prison où tu interprétera le premier songe et le premier songe l'homme pour qui tu vas interpréter le premier songe va oublier quand il sera restauré mais il faut que tu sois toujours dans la prison pour interpréter le deuxième songe oui c'est l'homme du deuxième songe qui se souviendra du toit quand il sera à côté du roi c'est à dire dieu permettra que pharaon puisse pouvoir manquer sommeil une nuit et qu'il puisse chercher quelqu'un qui peut pouvoir interpréter son songe et le deuxième l'homme pour qui tu as interprété le sens c'est lui qui parlera des toits auprès du roi oh est ce que quelqu'un peut dire amène trois fois donc il est l'auteur de tout ce qui peut pouvoir nous arriver c'est vrai qu'aujourd'hui nous lisons des choses qui sont déjà vécues mais on se posera la question de savoir en ce net moment quelle était la chanson de joseph quand il passé ces moments là c'est facile de lire aujourd'hui parce que dieu l'avait déjà justifié mais est ce que si nous rentrons dans la réalité de la vie de joseph en ce moment là qu'il était son langage qu'elle qu'est ce qu'il pouvait dire de dieu au seigneur pourquoi tu m'as trahi pourquoi tu m'as fait ceci mais hors dieu était en train d'amener joseph vers le chemin je m'ai dit à une personne ici fait attention avec trois soi-disant des délivrances délivrances à gauche droite toute situation difficile qui nous arrive dans la vie ne forna forcément toujours pas pour source le diable nous avons trois sources des problèmes qui peuvent nous arriver dans la vie ton problème c'est qu'il faut que tu sois connecté à dieu pour que tu aies le discernement de tout ce qui t'arrive je suis en train d'arriver frère je vais mollo mollo parce que c'est l'enseignement que nous avons commencé qu'on ne va pas finir aujourd'hui nous avons trois sources des problèmes là je ne suis qu'est d'abord dieu dieu d'abord lui-même il est la source de beaucoup de problèmes qui nous arrivent dans la vie pas dans l'esprit de nous nuire ça peut scandaliser quelqu'un dieu est bon comment il peut permettre d'être ici dieu est bon il est bon mais quand dieu permet certaines situations pour nous arriver c'est pas parce que ces situations vont nous détruire non ça dit quand il permet une situation dont lui-même est l'auteur il nous en donne toujours la capacité de pouvoir en sortir vainqueur parce qu'il ya un adage qui dit le faire aiguise le faire si tu es né pour devenir un champion tu dois affronter les combats dignes des champions pour que tu puisses mériter la médaille ou la ceinture des champions est ce que quelqu'un peut dire je suis champion est ce que tu peux répéter avec moi je suis champion parce que sans combat tu ne peux jamais avoir l'attribution d'une ceinture qui verra de toi un champion pourquoi tu pleures devant des situations compliquées pourquoi tu as peur d'affronter des problèmes tu es censé affronter des problèmes pourquoi parce que tu as le destin des champions et parce que tu es destiné à devenir un champion tu dois pouvoir prendre conscience que tu n'es pas n'importe qui tu dois affronter le combat des torrents le combat de ton niveau pour que tu puisses pouvoir en sortir champion ou championne allélui est ce que tu peux dire avec moi je suis champion et pour toute personne qui confesse que je suis en train de dire je prie que tous ceux qui s'élevé contre toi devant un combat que tu puisses pouvoir monter dessus et que ces combats fléchissent sous ton pouvoir je suis un champion parce que je suis un champion je suis censé affronter les combats des champions frais ce n'est pas pour eux donc c'est pas pour rien dans l'espoir il ya ce qu'on appelle le poids lourd il ya ce qu'on appelle de poids léger et vous avez j'ai suivi une émission chez nous pour vous qui n'habitez pas la france je vous fais rire il ya un sapologue congolais et congolais de brasa qui qui était en train de se comparer avec avec ses collègues avec qu'ils avaient fait le la compétition on lui pose la question est ce que comment tu considérais des adversaires il dit mais si j'ai en face de moi de poids mouches de poids mouches c'est-à-dire des personnes que je peux écraser facilement j'ai des poids mouches j'ai des poids mouches si tu as du poids mouches tu marcheras facilement dessus mais si tu es champion ça dit tu es destiné à la grandeur tu dois accepter d'affronter le combat des grands ça dit si tu sais que tu es petit accepte le petit combat mais si tu sais que tu es un grand et que tu es destiné à devenir champion tu dois et puis il s'agit de quels champions tu peux devenir champion du poids léger tu peux devenir champion des poids mouches tu veux demi champion de poids et des poids je ne sais pas moi de poids et intermédiaire ou quoi je ne sais pas s'il ya des sportifs et des mois ça dit il ya de plus il ya le poids lourd il ya des poils légers et puis à des amateurs ça dit si tu sais qu'en face de toi tu as du poids mouches bien aimé dans le seigneur c'est toi mais si tu sais que tu as le poids tu es destiné à la grandeur c'est que tu dois affronter le poids lourd or pour que tu affrontes le poids lourd il faut que tu deviennes lourd or la seule chose qui peut te rendre lourd c'est là la profondeur de la parole de dieu et de la connaissance de la parole de dieu c'est ce qui a fait que christ jésus a écrasé le manoeuvre de l'ennemi dans le lit de mathieu chapitre 4 quand il est venu tenter notre seigneur bien aimé je suis en train de vouloir t'exciter à comprendre que tu n'es pas n'importe qui et que la délivrance dont par la bible ici tu dois en savoir la source et connaître comment ça se passe dans ta vie pour que tu ne puisses pas aller des gauches à droite mais que tu demeures basé sur le fondement des écritures pourquoi parce que la source d'état liberté la source d'état délivrance la source ne sont pas des rituels la source ne sont pas des cérémonies le tout est basé sur le fondement de la parole de dieu alléluia dit avec moi je suis un champion et je suis une champion la source de deux problèmes la source de deux problèmes la source des combats la source la première source d'être celui qui est les géniteurs de tout ce qui nous arrive d'abord c'est dieu lui-même tu veux encore un autre verset oui la bible dit quoi le malheur atteint souvent le juste le malheur atteint souvent le juste dans notre thème des temps en temps des temps en temps le juste mais l'avantage que nous avons dans les seigneurs c'est que l'éternel nous en délivre toujours alléluia c'est ce qui me fortifie ça dit quand j'ai dit ces versets et que j'ai vu la deuxième partie j'étais bien rassuré ça dit même si ça matin ce qui est vrai il ne permettra jamais que mon pied c'est être contre une pierre oh j'aimerais dire à une personne david a dit j'étais jeune j'ai vieilli je n'ai pas vu un juste abandonné et il confesse pour dire ni son fils oh il va plus loin pour dire ni son fils mandiant son père oui à cause de moi c'est à dire mes enfants mes petits fils sont rassurés à cause de l'alliance que je pétissais une chose que j'aimerais réveiller ta mémoire comment tu peux croire que tu as hérité la sorcellerie de ta famille comment tu peux être lucide à croire que tu as hérité que tu as hérité qu'il nourrit la famille d'abino comment tu peux croire que j'ai hérité l'envoûtement de ma famille comment tu peux croire que j'ai hérité la maladie de notre famille comment tu peux croire que j'ai hérité les célibats de notre famille se pousser là on ne t'est marie pas parce que chez nous notre grand-mère ne s'était pas marié là tu crois quand on te dit que bon tu sais dans votre famille il ya tout le monde divorce là tu crois quand on te dit dans votre famille votre grand-père arrière grand-père était un grand associé de votre village là tu crois mais quand on t'apprend maintenant c'est que tu deviens en christ jésus-christ et que par christ tu as tissé une nouvelle alliance et que par toi maintenant tout ce qui sortira de ton sein hérité rond de l'alliance que tu as avec jésus-christ tu ne crois plus comment tu attends la délivrance qu'est ce que tu attends des dieux pour la sorcellerie de ta famille tu crois que tu l'as hérité par le sang la pauvreté de ta famille tu crois que tu l'as hérité par le sang tout ce qui est négatif tu crois que tu l'as hérité par le sang c'est quoi les bananes des nîmes ça commence maintenant comment que toi tu es maintenant dans les seigneurs jésus-christ tu commences tu continue toujours à croire à la sorcellerie des mangocos tu continue toujours à croire à la sorcellerie de ta famille des bas congo tu conduis toujours à croire à la sorcellerie ou à l'envoûtement ancestral des bangalas tu conduis toujours à croire à la sorcellerie des camerounais tu conduis toujours à quoi mes frères où tu es en jésus-christ où tu ne l'es pas si dieu est à la source de tout ce qui nous arrive de positif ou de négatif la bible dit au commencement était le verbe le verbe était avec dieu c'est à dire ta croyance émane de ce que tu attends recevoir du divin dans ta vie bien aimé cesser de pouvoir réfléchir comme des enfants ou alléluia j'aimerais j'aimerais avant qu'on puisse pouvoir rentrer dans 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 les livres de dans des décortiques et jean chapitre 8 on n'aura pas assez le temps parce qu'il faut qu'on prie parce qu'ailleurs on a raté la prière alléluia alléluia écoutez écoutez la bible dit quoi dans dans un corinthien chapitre 3 1 corinthien chapitre 3 vous allez comprendre j'aimerais pas que ça puisse être votre cas ce soir au ramachotarabakuri ébécone écoutez c'est que dit la bible du paul ici s'adresse aux corinthiens à l'église de corinthiens il dit un corinthien chapitre 3 le verset premier pour moi frère ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler mais comme à des hommes charnels comme à des enfants en christ je vous ai donné du lait non de la nourriture solide car vous ne pouviez pas le supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels parce que vous êtes encore charnels bien aimé ne soyez pas de la catégorie de ces chrétiens de corinthes de l'église de corinthes qui étaient des hommes ayant la connaissance mais la connaissance ne leur servait de rien du tout pourquoi parce qu'ils étaient toujours charnels leur façon de réfléchir leur façon de voir les choses bien aimé ce que tu vas voir un chrétien charnel c'est qui c'est celui qui va déjà l'église c'est celui qui prie mais c'est lui qui s'est justifié dans le mal vous allez voir quelqu'un qui prie tellement qu'il est ivrogne au lieu de s'est débarrassé de son ivronnierie il est déjà en christ il est devenu une nouvelle créature qu'est-ce que lui fait il va lire la bible pour se servir d'une connaissance qui justifie son alcool à congolique on lui va verser nion c'est ma sang il sélectionne tous les versets de l'alcool et il commence à se nuire à lumine et ses versets pour que ça soutienne son alcool vous avez les premières la première chose que le seigneur a fait comme un miracle c'était le vin toi comme jésus avait multiplié avait changé l'eau en vin c'est ce qui justifie ton ivronilie c'est ce qui justifie que toi tu puisses devenir accro à la boisson ou à l'alcool ne sais-tu pas que la bible dit ne vous en niveau pas de vin c'est de la débauche mais au contraire soyez rempli du saint esprit pourquoi tu v'étais justifié dans le mal c'est comme ça que tu ne crois toujours pas que tu es devenu une nouvelle créature en christ parce que tu vais demeurer dans des anciennes habitudes la sienne vie que tu avais tu ne veux pas t'en débarrasser mais tu fais des mûrir là dessus tu t'es fait aux autres commis à la mab et c'est à dire toi tu penses que tu es en train de vouloir convaincre les autres en justifiant ton péché en justifiant ton mal mais cependant tu es en train de t'abrutir ça dit tu ne permets pas ton épanouissement tu ne permets pas ton avancement dans la vie spirituelle je me retourne dans l'adultère je suis déjà un homme marié je me retourne un peu en train de sortir avec une autre femme au lieu de m'humilier de les répentir pour renoncer à cette vie répandre ma marche avec le seigneur qu'est ce que je fais je commence à chercher tous les versets de la polygamie dans la bible je commence à me référer des salomon je commence à me référer je ne sais pas moi d'abraham je commence à me référer de toutes ces personnes là à quoi ça va te servir de tout ça pourquoi parce que le bénéficiaire ce n'est pas toi le bénéficiaire ou le victime de tout ce que tu entends des montées comme coup c'est toi même pourquoi parce que tu sais très bien que au delà de ça tu ne commis passe la volonté de dieu dans ta vie c'est tout au lieu de te chercher des versets bibliques tu t'abrutis dans le mal c'est pour ça que tu vas voir tu l'as en christ mais tu ne crois toujours pas que tu es délivré justement parce que tu te serves de la bible tu te serves des écritures pas pour ton avancement pas pour t'affermir dans la foi et conserver ta délivrance mais toi tu te serves de ces versets pour t'encourager dans le mal je vous avais dit une chose le seul exemple que nous devons suivre aujourd'hui ce n'est même pas elie ce n'est même pas un qui que ce soit dans la bible le seul bon pasteur que nous avons aujourd'hui sur qui nous pouvons nous référer sans aucun sans modération c'est jésus-christ des nazarètes je vous conseille de consommer jésus sans modération je suis en train de répéter à quelqu'un je vous conseille consommons jésus sans modération au lieu de s'aper comme jamais consomme jésus comme jamais je répète à quelqu'un au lieu de s'aper comme jamais consomme jésus comme jamais oh alléluia je suis en train de dire qu'au lieu de consommer au lieu de coup de pouvoir s'aper seulement comme jamais c'est bien de bien habillé mais je mérite de rappeler une chose consomme jésus comme jamais c'est à dire consomme jésus consomme et à bout d'un consommer il est consommer les assaisonnés consommer les à et je ne sais pas me griller consommer dans toutes les salines consomme jésus sans modération consomme jésus sans modération est-ce que tu peux tu peux m'aider à écrire ça sur ton commentaire je veux s'il vous plaît pardon vraiment et obéissez moi seulement c'est que je vous demande consomme jésus sans modération est est-ce que tu peux seulement écrit sur ton commentaire consomme jésus sans modération consomme jésus sans modération jésus ne nous rend pas ne nous rend pas malheureux on dit un soyez rempli de son esprit laissant esprit soyez ne vous en y veut pas de vin c'est de la débauche mais soyez rempli est-ce que tu peux consommer jésus sans modération alléluia il s'adresse à l'église des corinthes il leur dit que à vous je ne peux pas vous parler comme des hommes spirituels parce que vous êtes charnel merci beaucoup le barac angelos c'est à dire consommons jésus sans modération que dieu vous bénisse dans les réseaux sociaux servons nous de tous les éléments possibles que les gens nous disent que vous exagérez il n'y a pas de souci avec jésus on exagère pas on ira jusqu'au bout on va prêcher jésus jusqu'à la mort la bible dit rien ne peut pouvoir nous séparer de l'amour de dieu la vraie délivrance la de vraie délivrance ne se trouve pas dans les cérémonies ni dans les spirituels la vraie délivrance c'est accepter christ comme étant les libérateurs de ton oppression accepter christ d'à travers l'intégralité de la saine doctrine de ce qui est révélé dans la bible c'est pour ça vous allez voir la bible dit dans le livre de jones habite 8 verset 30 vous direz lire vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchir la vérité ne se trouve pas dans la bouche des ex sorciers la vérité ne se trouve pas dans la bouche des ex magiciens quelqu'un qui a été magicien quelqu'un qui a été sorcier il vient se convertir c'est un bébé spirituel il doit s'asseoir pour que nous puissions lui apprendre les choses du royaume frère moi je suis né dans une famille qui s'appelle la famille wang on vient adopter un enfant par exemple qui adhère dans notre famille suivez moi très bien pour que vous compreniez un enfant qui ne faisait pas partie de notre famille mais qui on adopte il devient il porte mon nom par exemple elle wang j'adopte un enfant cet enfant qui vient trouver zoé mon fils dans ma famille elle wang il vient trouver ma femme mon épouse patricia el wang dans notre famille qui vient qui vient trouver le petit frère biologique de zoé dites moi maintenant est ce que c'est à lui de nous apprendre les valeurs de notre famille ou c'est à nous de l'apprendre le fait qu'il vient d'arriver dans notre famille le valeur de notre famille que dieu te bénisse olivia et c'est quelqu'un peut me répondre je répète tuer de tuer ici d'une famille je ne sais pas moi l'élo exemple tuer d'état famille tel que vous êtes là vous adopter votre père adopte un autre enfant qui vient faire adhésion à votre famille cet enfant qui vient d'arriver est ce que c'est à lui de vous apprendre le valeur de votre famille ou c'est à vous de pouvoir l'apprendre le valeur de votre famille pourquoi chez nous les chrétiens ça s'est fait l'inverse quand un sorcier commence à vous donner les témoignages vous êtes trop concentré pour suivre ces sorciers vous prenez des nuits et de nuit pour écouter ces sorciers mais ces sorciers qui viennent d'arriver c'est un bébé on n'a pas besoin d'entendre ce qu'il va nous rencontrer de la sorcellerie on n'a pas besoin de ça nous avons besoin de connaître christ dans notre vie nous avons besoin de connaître la profondeur de cette personne là la bible dit vous connaîtrez la vérité la vérité n'est pas dans une religion la vérité n'est pas dans une église locale la vérité c'est une personne le seul qui a osé dire vous allez voir tous les gourous qui ont existé qui ont créé des religions ils sont sincères quand ils disent gelé je connais les chemins de la vérité je vous apporte la vérité tous ces gourous qui ont existé ils ne se sont jamais prononcés comme notre seigneur le seul qui a existé pour dire je suis le chemin la vérité et la vie il a conjugué le verbe être autant présent à la première personne du singulier c'est la personne de notre seigneur jésus-christ de nazareth bien aimé ton problème ce n'est pas qu'on puisse déverser l'huile d'olive sur toi donnez moi l'huile là ma femme va griller pour moi les côtes de chine j'aime bien le côte de chine je viens bien les manger avec la semoule et je vais bien dormir en prenant un cocaïne canet de coca je dors en paix et dieu veille sur mon âme tu n'as pas besoin qu'on déverse l'huile sur toi pour que tu sois convaincu que tu es guéri ou que tu es restauré ou que tu es délivré tu n'as pas besoin forcément qu'on puisse créer des cérémonies tout autour de toi la foi émane ta délivrance émane de ta croyance la délivrance émane de ce que tu crois c'est à dire les niveaux que tu limites la capacité de la parole de dieu dans ta vie c'est là que tu limites l'opération de dieu dans ta vie alléluia est ce que quelqu'un est en train de comprendre seigneur aide à ses frères qui me suivent de pouvoir comprendre la profondeur des choses que je suis en train de dire plis je crois qu'il ya un homme qui est en train de comprendre mais soit pas celui là ne soit pas c'est les comparables aux membres de l'église des corinthes la porte paul dit mais pour vous frère je ne peux pas parler avec vous comme sur vous comme des hommes spirituels parce que vous êtes trop charnel vous réfléchissez selon la chair vous agissez selon la chair vous vous comportez comme des hommes charnel vous ne comprenez pas le profondeur des choses qui peut vous faire amener dans une position élevée c'est pour ça vous allez voir le culte d'aujourd'hui les gens quand c'est l'adoration ils n'ont pas de mots je vais gérer ça en bois par un chrétien si comment seulement je vais gérer papa j'étais béni seigneur alléluia il n'a plus de mots c'est pour cela vous accusez les musiciens où je dis je n'étais pas concentré les musiciens n'ont pas bien adoré quand tu es chez toi l'émission qui chante pour toi quand ils rentrent dans la présence de dieu dans ta chambre à coucher est-ce qu'il ya un chanteur qui chante pour toi quelqu'un peut me dire oh j'aimais la musique chrétienne quand tu étais en brousse là-bas chez vous allez vous là bas il n'y avait pas le courant est ce qu'il y avait il y avait la musique chrétienne qui jouait pour que toi tu puisses adorer le seigneur quand tu dis je vous l'avais fui tu là bas où les courants et dans les délistages lundi c'est pour vous j'ai dit mercredi vous n'avez pas de courant vous êtes dans l'obscurité tu avais besoin qu'un musicien se mette à genoux au frère mathieu samuel chante à mima gangana présence un dame il m'amène dans la présence de dieu est ce que tu avais besoin d'un musicien pour qu'il t'amène dans la présence de dieu pourquoi vous vous compliquez la vie où soit tu y est connecté dans la profondeur avec le seigneur ou tu n'es pas connecté dans la profondeur avec le seigneur jésus-christ a dit à la femme samaritaine leur vient où le vrai adorateur n'adoreront ni sur cette montagne c'est à dire les vrais adorateurs adorant le père en esprit et en vérité maman tu vois que nous sommes en train déjà d'aller dans les 40 minutes je n'ai même pas encore développé d'autres points parce que ça coule comme des loupes parce qu'un ministre de la parole un ministre de la parole un ministre la parole c'est un narron ça dit ça coule bien aimé comprends tu n'as plus besoin jeudi d'acquiser les gens dans ta foi chrétienne oh je n'arrive pas à dorer parce que le musicien n'ont pas fait rentrer dans la présence de dieu les musiciens le musicien quand tu prie chez toi tu peux avec le musicien tu sais la chante n'a pas bien chanté il a fait des demi temps il m'a sorti dans la présence de dieu quand tu étais chez vous là-bas ou un samba là-bas dans le centre du congo la république con tu étais là au cameroun là dans le village là des bas mille lesquels là-bas il n'y avait même pas le courant est-ce que tu avais un musicien qui chantait pour toi pour que tu rentres dans la présence de dieu tu te concentres en tout sauf dans la présence de dieu dans la présence de dieu tu es toujours déconcentré tu reviens du boulot tu n'as même pas le temps de prier pour entretenir ta relation avec le seigneur mais tu as le temps de faire autre chose tu joues je suis fatigué papa je suis fatigué je n'arrive pas à prier mais tu fais des gymnastiques compliqués on se retrouve toujours que tu as tu es grosse tu es grosse tu es grosse c'est que tu fais là pour avoir la grossesse là c'est trop dire même que la prière parce qu'il a prié tu vas seulement te mettre à genoux et puis tu commences à adorer tu commences à prier le seigneur mais toi tu as des enfants que tu mets tous les jours on te voit grosse grosse mais tu reviens toujours la nuit très fatigué très fatigué papa boulot je n'arrive même pas à l'église papa les deux j'ai fait 30 chambres les deux aujourd'hui c'était dur c'était dur la prière qu'est ce que ça t'écoute la prière de mettre ses mains à genoux tu commences à parler mais autre chose que tu fais pour avoir les enfants c'est trop dur même c'est trop dur c'est trop dur c'est trop dur c'est plus que même un judoka qui va s'entraîner dans le dojo donc tu vas te rendre compte qu'il ya des choses auxquelles si on te parle tu n'as aucune raison les raisons là que vous donnez la papa je ne peux pas parce que c'est ce sont des fausses raisons quand tu veux de quelque chose tu vas le faire et un amoureux de jésus il développe une intimité avec le seigneur au point que ça dit qu'il peut pas passer une journée sans lire la bible il peut pas passer c'est bien vous conservez pas votre délivrance c'est vrai que tu as toujours comme impression que je ne suis toujours pas délivré tu te sens toujours oppressé tu te sens toujours que je suis je suis toujours oppressé justement tu es sous pression parce qu'on fait tu es déconnecté avec la source de ta délivrance 1 il faut digne inori digne il faut mourir parce que vous là il faut qu'on vous prêche la vérité parce qu'il ya des choses que vous êtes en train de vouloir moi je suis pas les gens de pasteur qui ont honte de dire la vérité je prêcherai la parole parce que la parole est la source de tout on dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est cette vérité là qui doit pouvoir vous ramener à être franc et à être libre comme on dit en anglais free free salut tu dois t'ouvrir mais comment tu vas t'ouvrir si tu n'es pas lucide à l'écouté à l'obéissance de la parole de dieu tu ne peux pas recevoir la délivrance sans l'écoute on parlera de la délivrance dans tous les domaines dans tous les domaines aujourd'hui tu verras quelqu'un qui vous dit je suis devenu une nouvelle créative ingésie et j'ai écrit mal libéré il m'a rendu puissant il m'a rendu puissante je suis aujourd'hui une femme de valeur avant de te convertir tu étais une femme compliquée maintenant que tu es devenu en jésus-christ tu es toujours la même personne j'hésite à libérer en parlant j'hésite à libérer en chantant j'hésite à libérer tu écouter la musique la musique du monde là tu n'écoutes plus papa jési m'a sauvé au papa jési m'a rendu libre tu étais une femme voleuse tu ne voles plus papa jési m'a rendu libre le seul domaine où jési ne délivre ne délivre pas les nouveaux chrétiens et les nouveaux enfants de dieu qui viennent d'arriver dans la foi c'est les domaines le domaine là que vous connaissez la jésus ne vous délivre pas il vous délivre en tout le même sodomie que tu faisais avant avant d'être converti c'est jusqu'aujourd'hui que tu continues et vous dites quoi ça ce ne sont pas les choses de dieu qui vous avez dit que la source de la la sexualité n'est pas les choses de dieu oui c'est dieu qui a créé la sexualité il les a donné aux mariés quand il a dit au départ que marier soyez fait qu'on multipliez vous c'était pas quelle voie de vc multiplier toi tu es délivré dans tous les domaines dans ces domaines là on n'a pas pesé à maman d'un bt ce n'est pas les choses de dieu tu te trompe c'est des choses de dieu il faut que tu sois aussi délivré là bas c'est pour ça vous allez voir aujourd'hui les gens sont en train de détruire leur mariage ils deviennent accros dans ces choses comme ça justement parce que ils ont eu de mauvaises fréquentations et ce sont des personnes qui demeurent dans la même vie avant qu'ils ne se convertissent il était une personne qui était dans la sodomie il était dans les pratiques contre nature il était dans de pratiques contre nature qui contredisait la scène doctrine le principe de la parole de dieu et quand il s'est converti jésus les délivre en tout sauf dans ces domaines là et aujourd'hui nous avons des cas comme ça qui nous troublent il ya des divorces dont la base justement ces retours dans ce genre de choses là là la délivrance que tu vas passer maintenant ça sera la délivrance dans tous les domaines est ce que tu peux dire amène bien ici là même si tu ne dis pas mais moi j'ai presse la parole il dit vous je ne peux pas vous parler comme cela parce que vous êtes encore charnelle vous devez devenir spirituel être spirituel c'est à dire atteindre les niveaux d'écouter les choses qu'on ne veut pas entendre être au niveau d'accepter les choses dont on avait du mal à accepter hier une personne qui était païen qui vivait dans le poutouze mais qui s'est converti il continue le même pratique mais non ça ce n'est pas dieu qui va descendre du ciel pour te délivrer de là c'est toi qui doit prendre un engagement pour dire ça c'était des pratiques occultes c'était des pratiques impures c'était des pratiques animaux mais là je dois pouvoir cesser si un pasteur n'était jamais pressé ces choses moi j'étais le préféré parce que la plupart de vos mariages sont détruits justement la base c'est ça la délivrance que tu cherches n'est pas auprès d'un axe magicien la délivrance que tu cherches n'est pas auprès d'un ex sorcier tu n'as pas besoin de passer toute une nuit en tête d'attendre les témoignages au cas j'étais sorcier j'étais j'ai devenu cafard quand j'arrive dans une maison il suffit simplement que je fasse ici et puis ceci non la vie chrétienne ne peut pas été basée sur des témoignages des sorciers la vie chrétienne est basée sur la saine doctrine la parole de dieu c'est là c'est pour ça la bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et cette vérité n'est pas dans une religion cette vérité n'est pas dans une congrégation cette vérité n'est pas dans les dénominations cette vérité n'est pas dans un pasteur cette vérité c'est toute une personne un homme qui un jour est né à bethlem et frata dans la bible nous ces promesses dans miché chapitre 5 1 verset 5 bethlem et frata de toi sortira celui qu'on appellera à machia c'est-à-dire le repos des fatigués le jeune homme de 33 ans celui qui est capable de pardonner tes péchés celui qui est capable de briser cette alliance pensée strale que tu hérite d'été d'état famille cette alliance démoniaque de la sorte c'est l'héritat famille cette alliance occulte qui te rend incapable de prospérer dans ta vie si ton père a été occultiste si ton père a été sorciers si ton père a été magicien bien aimé je vais te dire une chose étant en christ nous devenons de nouvelles crées et as-tu le tout dépend et c'est que tu crois ta foi émane de choses que toi tu veux devenir qui est ce que tu rêves de venir je reviens sur ce que j'avais dit au départ si tu es un champion tu dois affronter les combats des champions mais il s'agit des simples des savoirs il s'agit de quel championnat si tu es dans les championnats de poids mouche oui tu deviendras les poisses le champion de poids mouche mais si tu es aussi dans le poids léger tu deviendras les champions de poids léger mais si tu es destiné à devenir un champion de poids lourd tu dois pouvoir accepter les combats de poids lourd c'est pour cela je vais interpeller une personne à savoir que tu n'es pas n'importe qui en jésus-christ c'est que tu as été hier dans le monde c'est que tu as été hier dans le péché tu n'as pas besoin de pouvoir nous les vanter aujourd'hui que tu es en christ pourquoi parce que quand tu deviens en crise tu deviens une personne différente de celle que tu as été hier bien aimé dans les seigneurs tu dois pouvoir commencer maintenant à émaner de choses positives dans ta vie chrétienne si tu as déjà reçu jésus dans ta vie comme seigneur et sauveur commence à refuser les liens héréditaires de ta famille quand tu vas commencer à développer cette fois par la vérité que tu découvres qui est christ c'est alors que cette histoire commencer à lâcher les terrains de ta vie pour te rendre libre car jésus-christ est allé plus bien pour dire dans les livres toujours des gens chapitre 8 si les fils vous a franchi si les fiches en quelques fils en quelque sorte si si la parole en d'autres termes si la vérité qui est christ jésus vous a franchi vous serez réellement réellement libre réellement libre de la même manière que tu as cru avoir hérité de la sorcellerie de votre famille de la même manière tu as cru hérité qu'une d'où m'aïa famille nabino de la même manière tu as cru hérité le l'orgueil de votre famille tu les reconnais papa j'ai nous nous sommes en guerre dans notre famille nous nous sommes des hauteurs dans notre famille moi je ne vente pas les mauvais caractères de ma famille et je n'ai pas le droit de les ventes et tout ce qu'il ya des négatifs dans la famille wanga ça dit je renonce à ces choses pourquoi parce que moi je dois pouvoir porter des valeurs que la bible me recommande et c'est ça ma lutte c'est ça notre lutte de tous les jours le vrai combat que nous avons le vrai combat spirituel c'est ça lutter pour des valeurs chrétiennes lutter pour des valeurs de la parole de dieu qui nous rendent des personnes différentes des autres qui nous permet de pouvoir vivre une vie aisée en christ c'est pour cela tu dois pouvoir être prudent et prudent veille sur ce que tes oreilles entendent et veille à ce que tes yeux ne regarde pas c'est que tu n'as pas besoin de voir veille à ce que tes oreilles n'entendent pas n'importe quoi pourquoi pas ce que ce que tu entends c'est ce qui va engendre et en toi des pensées c'est soit positive soit négative et des pensées c'est ce qui vont pouvoir influencer ton caractère et ton caractère c'est ce qui va influencer d les habitudes et des habitudes tude c'est ce qui pourra soit des détruits soit et permettre d'aller de l'avant avec seigneur avec le seigneur jésus christ bien aimé je crois que j'étais parlé pendant 50 minutes c'est beaucoup on va continuer cet enseignement demain vous allez voir aujourd'hui je n'ai touché qu'à la première partie et la première partie n'est même pas encore fini parce qu'on ne court pas nous sommes en train d'aller mollo mollo tu vas comprendre que être libre en christ c'est possible c'est possible le tout dépend de ce que tu crois aujourd'hui nous sommes malheureux de voir qu'il ya un enfant de dieu qui prie qui jeûne pendant 21 jours il puisse pouvoir déclencher il s'agit des quels jeunes est ce que nous devons faire tout ça nous le verrons avec nos enseignants c'est pour cela demain frère à partir des 23h30 soyons réglos s'il vous plaît en matière d'heures s'il arrive un retard de ma part je veux m'en excuser je ferai de tout mon mieux je suis en train de me disposer pour vous justement pour que vous puissiez apprendre quelque chose de la part de dieu et vous aussi soyez lucides à recevoir cela pourquoi parce que la bible dit ne vous bornez pas seulement écouter mais il faut mettre en pratique tu connais des frères tu connais des soeurs que tu trouves qu'ils en dure des situations difficiles parle leur de notre facebook bientôt notre radio va finir en ligne vous pourrez nous suivre en même temps sur facebook en même temps sur radio nous avons dit consommons jésus sans modération est ce son mot jésus sans modération si aujourd'hui la pornographie est à la portée de tous si aujourd'hui les satanismes est disponible sur internet si aujourd'hui le mal à magie dont demain il fallait décider de placer pour se rendre dans telle parle là tu es déjà capable de sortir quelque part je me rédite à une personne tu me suis pendant que tu me suis là tu as un problème tu ne dors pas tu ne dors plus la nuit les j'aimerais t'a dit la prière de ce soir tu vas dormir comme un bébé ton enfant ou à ton mari ou à ta femme des dérivés le matin je répète encore toi qui fait tu as fait des noms tu vas dormir comme un bébé attention si tu sais que tu vas aller à l'école tu vas aller au travail demande à ta femme ou à ton mari ou à tes parents dérivés le matin parce que tu risques même de ne pas attendre ton sonnerie je le crois et si tu le crois avec moi dit amen renan au karia baba chocaria baba bien aimé j'aimerais maintenant qu'on puisse prier j'aimerais que tu comprennes une chose que tu n'es pas n'importe qui en jésus-christ si tu n'as jamais reçu jésus-christ dans ta vie comme seigneur et sauveur bien aimé j'étais pris de pouvoir le recevoir aujourd'hui et maintenant c'est plus là je t'aime puis je t'invite please après ce genre de prière n'hésite jamais à ton tour aussi de partager ça please please je sais que tu as honte de publier des choses de dieu sur ton mur des facebook mais fais les cas même le seigneur se souviendra de toi parce que quand tu les fais pas quelqu'un aussi qui sera béni par toi bien aimé laisse moi te dire tu as prêché avec moi et les seigneurs te fera beaucoup de bien au alléluia bien aimé ils sont obligés pour l'enseignement de nous arrêter ici on va continuer demain je suis en train de dire maintenant à une personne tu dois commencer à croire que étant en christ tu n'es pas n'importe qui et que s'il ya un processus de choses qui n'ont pas confessé qui n'ont pas honoré le seigneur jésus-christ dans ta vie tu dois pouvoir refuser cela vous tous qui parlez des connexions moi je vois la connexion est bonne donc et c'est des revoir chez vous pourquoi parce que quand la connexion n'est pas bonne chez moi ça me signale ici continuer maman maman thérèse continuer à être en ligne ça va s'arranger ça fait souvent comme ça alors tu vas prier avec moi maintenant ce soir tu vas dire seigneur d'ouvre la porte de mon coeur je veux que tu prennes la place du maître et dur je veux que tu prennes la place des seigneurs je sais que j'étais connu j'ai entendu parler de toi mais aujourd'hui je veux te voir la bible dit que celui qui me cherche me trouvera je suis en train de dire à quelqu'un crois que la prière que tu es en train de faire tu ne fais pas la répétition ou tu ne fais pas la récitation mais le tout dépend de ce que ta croyance est en train d'accepter et j'ai pris que ton corps puisse être lucide à la vérité que je t'ai prêché ce soir laisse moi te dire que le saint-esprit va pouvoir attester la présence de christ dans ta vie et tu vas le vivre toi dans ta vie est-ce que tu peux maintenant commencer à élever ta voix que le saint-esprit était devenu il est utopie à cause de certaines déceptions que tu avais reçu je suis entre les prix et que cela puisse pouvoir à être révis encore dans ta vie que c'est christ la puissée gré vivre encore en chef et en m en toi et dans ta vie est-ce que tu peux maintenant commencer à élever ta voix tu vas prier avec moi tu vas dis seigneur merci merci pour ces paroles que tu as permis que je puisse pouvoir entendre et écouter je suis en train de croire que tu es fidèle je crois que tu n'es change pas et lève ta voix parle alléluia est un dieu de gloire et des faveurs nous te disons merci nous bénissons ton sénant nous te rendons multiples actions des grâces nous te rendons auteur honneur puissance majesté bruna à la d'agouria babachélé gloire et louange te soit rendu les restaurateurs le divin roi le puissant maître bro nekéria babachamara kandere bebe konan bien aimé lève ta voix prie 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 jésus oh jésus tu as le parole de la vie aïa à qui rends nous jésus tu as le parole de la vie à qui rends nous bien aimé lève ta voix parle devant sa face dis au seigneur je te loue je te rends mes petits plaques sonneras pour toutes les bonnes choses que tu fais dans ma vie que tu ne cesses de faire toi qui a permis encore ce soir et cette nuit que je puisse pouvoir me connecter avec mes frères hier seigneur des grâces nous n'avons pas quelques minutes nous avons été interrompus aujourd'hui tu as rendu possible jésus ces moments de prière laisse que ton nom soit glorifié merci pour le miracle que tu opères ce soir merci pour des guérisons que tu vas opérer ce soir merci pour la liberté que tu vas donner à quelqu'un merci pour la délivrance que tu accordes à un captif ce soir je le crois et je le confesse dans ta vie au non puissant de jésus-christ nazareth dit avec moi trois fois amen 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 alors écoutez maintenant tu vas prier maintenant en élévant ta voix tu vas dire au seigneur jésus-christ la bible dit quiconque invoquera le nom du seigneur jésus-christ sera sauvé je suis en train de te dire il n'est pas loin de toi dans ta chambre incontournée où tu me suis dans ton salon où tu me suis dans ton salon où tu me suis je ne sais pas moi dans le couloir où tu es laisse moi te dire que jésus-christ n'est pas une imagination jésus-christ est réel invoque le simplement tu vas le voir tu vas le vivre tu vas les sentir il y a quelque chose qui avait pris de l'ampleur ta maison était devenue une maison hantée tu sentais des présences occultes tu sentais des présences mystiques dans ta maison tu ne dormais plus parce que tu faisais des cauchemars je suis en train de te dire invoque le maintenant et lève ta voix maintenant commence à l'invoquer dis lui seigneur j'ai entendu parler de toi je ne veux plus entendre seulement parler de toi mais je veux te vivre c'est marie des nuits qui t'a matraqué qui t'a tourmenté qui t'a fait perdre la joie de vivre qui t'a fait perdre la sourire qui t'a fait perdre la paix maintenant que je te parle bien-aimé et lève ta voix dis lui seigneur jésus-christ je suis dans la détresse je t'invoque comme les libérataires je t'invoque comme celui qui me délivre la peau de la bible dit qu'il est celui qui te délivre du filet du loiseau leur lève ta voix parle devant lui bien-aimé est-ce que tu peux prier avec moi s'il te plaît est-ce que tu peux élever ta voix s'il te plaît j'aimerais te rassurer qu'il n'est pas loin de toi il est simplement à côté de toi oui non seulement qu'il est à côté de toi mais il est au-dedans de toi parce que tu les cherches il a dit que celui qui me cherchera de tout son coeur je me révélerai à lui Yahweh en ce moment je viens me prédisposer à toi Seigneur ne me tient pas rigueur à cause de l'oeuvre de la croix manifeste toi dans la vie d'un frère manifeste toi dans la vie d'une soeur en ce moment qu'elle est en train de t'invoquer dans sa chambre en ce moment qu'il est en train de t'invoquer dans ton salon il a seulement entendu parler de toi Seigneur est-ce que tu peux te révéler à lui est-ce que tu peux te révéler à moi Jésus-Christ de Nazareth le divin roi le puissant maître affecte la vie d'un frère affecte la vie d'une soeur parle devant le trône de gloire parle devant le trône de grâce parle devant le trône de puissance dis-lui Seigneur Jésus-Christ on m'a appris que tu es puissant on m'a appris que tu as libéré les opprimés on m'a appris que tu as délivré les captifs je veux le vivre en moi je ne veux plus entendre parler de la délivrance mais je veux te voir présent je veux te voir me rendre ma liberté car ma délivrance ne vient pas par les témoignages des sorciers ma délivrance ne vient pas par les témoignages des magiciens car je n'ai pas besoin de te connaître par les hommes qui ont servi de diable mais j'ai besoin de te connaître par ta parole par des hommes que tu as établis pour qu'ils soient comme des Ephésiens 4 afin de me montrer le chemin car un Ephésiens 4 c'est un Jean-Baptiste Jean-Baptiste n'avait qu'une seule mission celle de pouvoir annoncer l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est-ce qu'il y a un frère qui prie avec moi ? est-ce qu'il y a une soeur qui est en train de prie avec moi ? bien aimé invoque-le comme étant le Dieu de la délivrance invoque-le comme étant le Dieu de la liberté invoque-le comme étant le Dieu de la restauration je veux te rappeler Pierre, Paul et Silas dans la prison bien aimé dans les seigneurs ils ont invoqué le don du seigneur ils ont loué les seigneurs la gloire est descendue les chaînes furent brisées ici c'était le chêne de verrou le chêne physique mais toi tu peux pouvoir être délivré spirituellement et les conséquences se feront voir physiquement dans ta vie matériellement et financièrement et lève ta voix parle devant la face de Dieu il n'a pas changé Jésus-Christ il est le même hier, aujourd'hui s'il a touché s'il a guéri aujourd'hui il peut encore te faire du bien tu crois hériter la sorcellerie de ta famille tu crois hériter les célibats de votre famille tu crois hériter mais comment tu ne crois pas à la délivrance étant enfant de Dieu oh Jésus est-ce que tu peux lever ta voix maintenant dis-lui Seigneur Jésus-Christ j'ai entendu parler de toi comme pouvait dire Jean maintenant je veux te voir je ne veux plus entendre parler de toi j'ai entendu que tu as changé les vies de Jean mais je veux que tu changes ma propre vie maintenant je le crois et je le confesse Père éternel Dieu de gloire Jésus-Christ de Nazareth mon Seigneur j'ai entendu guérir Bartimée j'ai entendu au Père guérir de Malac tu as marché dans le rue de Jérusalem tu as marché dans le rue de Capernaum tu as été à Bétanie pour ressusciter Lazare tu n'as pas changé Jésus-Christ tu m'as dit que tu ne me délaisseras pas tu seras avec moi jusqu'à la fin de mes temps c'est-à-dire le même chose que tu as fait étant physique sur la terre le verbe incarné tu es capable de pouvoir le matérialiser dans ma vie tu m'as dit voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en ton nom il chasserait honnêtement Père ce qui a dominé hier sur moi je veux aujourd'hui que tu m'en donnes la capacité de dominer dessus car tu n'as pas changé tu es le même je crois au potentiel de la puissance de ton nom au dynamisme de la capacité d'opération de ton nom car la Bible dit tu vis souverainement élevé après avoir été humble obéissant jusqu'à descendre aux lieux inférieurs de la terre pour me sortir victorieux et me rendre la liberté tu ressuscites justement pour justifier mon salut en Christ combien les enfants de Dieu perdent ils sont enfants de Dieu mais ils marchent dans la traumatise ils marchent dans la peur à la place de croire à la puissance de Dieu à la place de croire au ministère des anges à la place de croire à la gloire de Dieu ils croient plus au pouvoir ancestral de leur famille ils croient plus avoir hérité la sorcellerie de leur famille mais ils ont du mal à croire qu'en Christ ils héritent de choses extraordinaires en nom de Jésus je te lève dans ma vie je te lève dans la vie de ma soeur Jésus là où la stérilité avait dominé dans la vie d'une soeur qui m'entend là où la stérilité avait dominé dans la vie d'un frère qui m'entend Père le Dieu de la liberté et de la défense lève-toi le restaurateur le Dieu de mon salut le divin roi Mouboudeli Oyo Yabam Moyanabato Ezali Oyo Yeshua Lombe Inetumba Oh oh Brondere Ketari Ababashima Brondere Karyababakurere Kesa Bo Dada Kaiyakariyan Doro Kossotari Ababashima Père éternette de la gloire manifeste-toi puissamment dans la vie d'un quelqu'un manifeste-toi puissamment dans la vie d'une soeur d'un frère d'un frère de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ tu pries avec moi est-ce que tu peux dire avec moi trois fois Amen répète avec moi trois fois Amen dites avec moi je crois à ma délivrance dites avec moi je crois à ma délivrance dites avec moi je crois à ma délivrance Alléluia le tout émane de ta croyance le tout émane de ta croyance là où tu es est-ce que tu peux pouvoir te concentrer maintenant le Seigneur Jésus-Christ n'est pas loin de toi il est juste à côté de toi il y a quelqu'un qui commence déjà à sentir cette gloire monter dans sa vie oui tu sentiras comme si tu as besoin de parler en langue tu sentiras comme si tu as besoin de sortir des choses que tu ne maîtrises pas oui il y a quelque chose il y a un processus qui commence dans ta vie oui je suis en train de dire à quelqu'un il y a quelque chose qui commence à changer dans ta vie oui je suis en train de te dire je ne te dis pas pour t'impressionner mais j'ai dit ce que je ressens au-dedans de moi et je suis en train de te dire à quelqu'un que quelque chose se passe dans ta vie pendant que tu pries avec moi arrête de croire au mensonge du diable il a été menteur depuis le commencement même si tu deviens quelque chose en Christ il te fera toujours voir les contraires car il rôde tout autour de nous et sa lutte c'est de nous faire douter de la vérité de la parole de Dieu la vérité n'est pas dans la réalité que tu vis la vérité est dans la parole de Dieu déclarée sur toi et pour ta vie Alléluia Jésus-Christ dit que si le fils vous a franchi vous serez réellement libre il dit si le fils vous a franchi vous serez réellement libre est-ce que maintenant tu peux lui dire Seigneur j'ai écouté ta parole et la Bible dit que ta parole est esprit et vie non seulement la Bible dit que ta parole est esprit et vie mais toi-même tu es la parole dans ce qui veut dire je t'ai connu à travers la révélation de ce que j'ai reçu ce soir et je veux être réellement libre donc en quelque sorte pour lui dire ce qui m'a oppressé hier même avant cette prière ce qui détruisait ma vie même avant cette prière ce qui dominait sur moi je renonce déjà à toute forme d'alliance et je prie à ma liberté Seigneur que tu puisses me rendre réellement libre élève ta voix parle Alléluia la paix éternel Dieu de gloire il est écrit si le fils vous a franchi je serai réellement libre une soeur m'a entendu ce soir nous avons entendu ta parole et moi et ceux qui ont été connectés avec moi Seigneur ce qui veut dire nous avons besoin de vivre l'authenticité et la vérité de la parole de Dieu il est écrit si tu nous as franchis nous serons réellement libres Seigneur rend réelle la liberté d'un frère rend réelle la délivrance d'une soeur rend réelle la prospérité d'une soeur rend réelle le mariage d'une soeur rend réelle père éternel de grâce palpable touchable Seigneur de grâce la liberté d'un frère d'une soeur qui m'entend et qui m'écoute maintenant au nom puissant et précieux de Jésus Christ libère une soeur libère un frère libère une soeur d'une oppression qui les rendait qui les mettait en doute face à la vérité de la parole de Dieu je te prie Yahweh le Dieu de la restauration tu as dit devant la tombe de Lazare Lazare sort je n'ai pas vu là où tu as chassé l'esprit de mort dans la vie de Lazare mais tu as simplement ordonné à Lazare de sortir je suis en train d'ordonner à quelqu'un de sortir de ces célibats de sortir de cet envoûtement de sortir de cet esprit de la sorcellerie de ta famille bien aimé là où tu es tu es en train de croire tu es en train de sortir de là où tu es à quoi seulement Jésus ne te demande pas autre chose crois seulement accepte-le au fait que tu crois tu le crois le matin tu dois lutter à quoi le soir tu dois lutter à quoi demain matin tu dois lutter à quoi à chaque minute tu dois lutter à quoi à chaque seconde c'est ça le combat spirituel c'est que je reçois ce soir je dois continuer à croire à ce que j'ai reçu en le confessant en priant pour ça tout le jour de ma vie je prie que tu reçoives cela dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ Père s'il te plaît j'aimerais qu'une personne qui m'a entendu ce soir j'aimerais qu'une personne qui m'a suivi ce soir c'est lui qui pour lui les nuits devenaient des cauchemars c'est lui qui pour lui les nuits devenaient longue et qu'il avait besoin tout pour qu'il puisse voir l'homme qu'il puisse avoir plutôt le matin please my lord accepte de pouvoir opérer ainsi dans sa vie qu'il dort comme un bébé à la poitrine de sa main in the name of Jesus deviens le prophète de terre allez commence à prophétiser des choses prophétise sur ton mari prophétise sur ta femme prophétise sur tes enfants prophétise sur ton fiancé prophétise sur ta fiancé prophétise sur ton travail prophétise sur le modèle de vie que tu veux mener en Jésus-Christ prophétise sur ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ prophétise là où tu étais tombé j'ai pris que tu te relèves je te commande de te relèver reprends encore ta marche ne reste pas cloué dans la culpabilité ne laisse pas les diables engloutir ta relation avec le Seigneur prends courage comme Jésus pouvait le dire lève-toi et prends courage confesse la liberté confesse ta liberté confesse ta liberté confesse ta restauration confesse ta restauration confesse ta guérison la guérison miracle en Dieu confesse cela dans ta vie tu n'es pas malade tu es guéri frère tu n'es pas possédé tu es libre tu n'es pas envoûté tu es devenu une personne libre ta maison n'est plus hantée ta maison n'est plus sous l'oppression occulte oui tu ne peux plus faire de cauchemars oui la paix de Dieu qui se passe cette intelligence affecte ta vie l'ombre du tout-puissant couvre ta maison je proclame ta liberté je proclame ta délivrance je proclame ta restauration je proclame que ce soir tu n'es plus n'importe qui tu n'es plus celui que tu étais hier tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ et voici la Bible nous dit les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles que toi tu puisses être rempli si tu tomberas un jour quand on priera pour toi que tu tombes parce que tu es rempli et non les contraires que tu ne tombes pas parce que tu as des démons mais que tu tombes parce que tu es rempli et que ton corps et que ton corps n'est plus en mesure de supporter la plénitude que tu reçois reçois la grâce de Dieu et que cette nuit puisse être inupaisible commence à dire merci au Seigneur pour la nuit d'aujourd'hui commence à lui dire merci pour son amour commence à lui dire merci pour la grâce commence à lui dire merci pour la restauration dis-lui Seigneur merci pour la grâce dis-lui Seigneur merci pour la restauration dis-lui Seigneur merci pour ton soutien dis-lui Seigneur merci pour ta faveur dis-lui Seigneur merci pour la grâce dis-lui Seigneur merci pour la faveur dis-lui Seigneur merci pour toutes les bonnes choses dis-lui Seigneur merci parce que ce soir je dormirai comme un bébé à la poitrine de sa mère qui bénéficie de la chaleur de la poitrine de sa maman dis-lui Seigneur je dormirai dis-lui Seigneur je ne vivrai plus le perturbation qui vient troubler mon foyer je suis tenté de croire qu'il est au contrôle de tout le dieu tout puissant, capable de tout transformer dans ta vie, in the name of Jesus, je vais prier pour toi, est un dieu de gloire et de faveur, le dieu qui dit un mot et la chose arrive, toi qui dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, regarde moi ses frères, regarde moi cette soeur, qui a prié avec moi pendant presque une heure et douze minutes, il a consacré de son temps, elle n'était pas obligée, il n'était pas obligé, mais il a fait, oui seigneur, n'est-ce pas, tu n'es débiteur de personne, vois les sacrifices qu'a fait cette femme, qu'a fait cet homme, je te prie en ce moment, please seigneur, bénis la vie de cette soeur, bénis la vie de ses frères, la puissance de la résurrection puisse ressusciter dans ta vie tout ce que l'ennemi avait étouffé, et je prie que la gloire de Dieu puisse pouvoir redorer le blason qui était détruit dans ta vie, pour que cette nuit puisse être inupaisible, que ce jour puisse être un jour béni, tous ceux qui sont rédévables à toi, qu'il manque la paix pour pouvoir te donner ce qu'ils te doivent, que le Seigneur t'ouvre le porte qui était fermé, que le Seigneur t'accorde la joie que tu avais perdue, que tes pleurs s'échangent en joie, que tes larmes ne soient plus les larmes d'amertume, ni les larmes de pleurs, plutôt les larmes des tristesses, mais que tu reçoives les larmes de joie à cause de choses que tu as besoin que le Seigneur fasse pour toi, le projet qui était enterré, je prie la résurrection de ces projets au nom de Jésus-Christ. Que la pentecôte du Saint-Esprit puisse pouvoir affecter ta vie dans toutes les dimensions de ta vie, spirituellement, physiquement, matériellement, que tu puisses pouvoir vivre la gloire de Dieu dans ta vie de tous les jours. Je prie que tu reçoives la gloire en tout, sur tout pour tout. Nous prions avec foi et confiance et nous disons tous trois fois Amen. Amen, Amen, Amen. Nous sommes dans ces slogans, dans cette devise, Consommons Jésus sans modération. Consommons Jésus sans modération. Sur des réseaux sociaux. Bien aimé, je te demande seulement une seule chose. La seule chose que moi je te demande, please, Après m'avoir écouté, si réellement, ce que tu as entendu, tu as béni, si réellement, ce que tu as reçu, tu as fait du bien, please, juste à la fin ici. Partage ça sur ton mieux. Identifie même certaines personnes qui peuvent pouvoir être édifiées à cause de ces petits gestes que tu as fait. Quand tu vas les publier, en retour, le Seigneur aussi se souviendra de toi, justement parce que tu vas prêcher avec moi et tu as prêché avec moi. Regardez les païens, comment ils se comportent. Quand c'est quelque chose qu'ils soutiennent de leurs idoles, ils sont prêts à tout faire pour publier leurs choses sur les nets, sur internet. Alors ne sois pas de ceux-là qui publient toujours des mauvaises choses. Quand il y a des hommes de Dieu qui font des bonnes choses, il faut avoir l'habitude aussi de les publier. Donc publie les bonnes choses, ne sois pas de ceux-là qui publient des mauvaises choses. Mais toi, publie la parole de Dieu. C'est que tu as écouté. Si ça t'a fait du bien, publie-le. En même temps, nous insistons. Vous avez vu hier comment nous avons eu un petit souci concernant le live qu'on est en train de faire. Or, si on avait notre radio, vous tous qu'il y avait de personnes qui avaient de nos applications, vous pouvez le faire même par la radio. Dans ce cas-là, nous avons besoin de votre soutien, de votre implication. Comme je vous avais dit, nous avons déjà acheté la fréquence. Il nous manque, j'étais quelques matériels pour que nous puissions finir. Et vous tous qui n'avez pas encore téléchargé, téléchargez notre application sur vos téléphones Android. Et c'est-à-dire Samsung, LG, Sony. Téléchargez notre application. Vous écrivez seulement sur Play Store. Pas Store. Pas Store en anglais. Odon Elwanga. Vous allez voir, ça va sortir. Et je crois que vous serez très édifiés. Pour les gens de Apple, excusez-nous parce qu'on a eu un petit souci. L'application Pasteur Odon Elwanga, comme je l'ai dit, Madame Kalala. C'est-à-dire que vous allez sur Play Store. Vous tous qu'il y avait, les Android, c'est-à-dire téléphone, tablette Android, Samsung, tout ce que vous voulez. Allez seulement sur Play Store. Tapez Pasteur Odon Elwanga. Vous les téléchargez comme vous téléchargez le WhatsApp, le Viber et le Facebook. Là, nous avons notre site Internet. Pour ceux qui n'ont pas d'application, nous avons un site Internet où vous pouvez nous suivre nos prédications. Donc, on t'a pas simplement 3.w.impactdelevangile.com. J'ai dit 3.w.impactdelevangile.com. Vous tous qu'il y avait de notre application sur vos téléphones et vos tablettes, vous pouvez juste cliquer sur là où on écrit site web. Donc vraiment, on a besoin de votre soutien. Vous allez vous rendre compte que sur la radio, il est seulement mentionné la radio. La fréquence est déjà achetée. Nous aurons juste besoin de quelques matériaux qui nous restent pour que nous puissions avoir. Comme ça, nous aurons la possibilité. Vous nous suivez sur vos réseaux sociaux, sur Internet. Et en même temps, vous pouvez nous suivre sur, ça dit, n'importe qui peut nous suivre n'importe où. Donc, nous sommes de la génération de ceux-là qui procèdent comme Christ. La Bible dit, à celui qui y a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, on retranchera. Nous, on a déjà. Et on demande votre rapport pour que nous puissions propager la bonne nouvelle de partout. Parce que nous voulons franchir d'autres trucs. Que Dieu soit béni. Barak Angelo, on a déjà fini. Que Dieu te bénisse. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Donc, que Dieu vous bénisse demain. Soyons ponctuels. Nous sommes là à 23h30. Tu as un ami. Tu as un frère à qui tu voulais conseiller ce moment de prière. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Demain, c'est un proctuel 23h30. Soyez déjà connectés en ligne. Connectons-nous pour que nous puissions avoir ce moment. Nous continuons toujours les thèmes sur la vraie délivrance. Alors, demain, n'hésitez pas. Connectez-vous à 23h30. Nous serons en ligne. Tous ceux qui habitent Bruxelles, Belgique. Déjà, ce samedi, nous avons un grand séminaire. N'hésitez pas. Passez à Bruxelles, à Anderlec. Oui, Anderlec. Vous serez édifié. Donc, vous avez l'affiche sur notre mur de Facebook. Vous pouvez aussi les publier. Vous pouvez aussi les partager. Consommons Jésus. Consommons Jésus sans modération. Consommons Jésus sans modération. C'est ça le slogan. C'est ça le principe. Préchons Jésus comme jamais. Enseignons Jésus comme jamais. Et la sable viendra après. D'abord, consommons Jésus comme jamais. Consommons Jésus comme jamais.